Non, non, ça va bien, ça se passe bien, à part un petit contre-temps contre André où je me suis pris un puck dans la face. Donc les enfants, si vous regardez cette vidéo, ne vous jetez jamais devant un puck. Mais sinon, ça se passe bien, c'était difficile au début de saison, mais je crois que l'équipe commence à reprendre le dessus, et puis c'est ça le plus important. Une idole, Geoffrey Vauclair. J'aimerais lui ressembler quand je serai plus vieux. Moi, ma place, c'est de remettre les jeunes dans le droit chemin, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés dans ce club au niveau social. Les trois, là, c'est noté. Vous pouvez vous barrer là, je fais tuite derrière. Voilà, je suis un peu le grand frère. Le soir, je leur téléphone à 11h du soir pour voir s'ils jouent pas à la PlayStation. Sans hésiter, on est allé au cinéma hier, et puis on est allé voir Interstellar, c'était assez sympathique comme film. Interstellar. Alors, j'ai apporté une photo, j'étais dans la patinoire du Wayboeuf, je sais pas si anciennement elle s'appelait comme ça. Et puis je devais avoir 3 ans et demi, 4 ans, quand j'ai commencé le hockey. J'avais un maillot du HC à joie, parce que dans le temps, c'était mon équipe favorite, puisque je viens de là-bas. Et puis j'avais mon frère à côté de moi, donc je pense que c'était une fois où on prenait du bon temps, et puis qu'on était sur la glace les deux ensemble. Généralement, on faisait à la maison, c'est ma mère qui organisait pas mal tout, et puis on prenait toute la famille cadre élargi, on était plus ou moins une quarantaine à la maison. Donc c'était beaucoup de boulot pour ma mère. Mon père, il a même bien chargé le sapin de Noël, je dois dire, avec beaucoup de guirlandes. Alors je viens d'apprendre qui c'est qui suit après mon interview, et puis en général il a plus de main que moi sur la glace, je dois dire.